Troisième vidéo sur l'utilisation de la fonction recherche V Donc là contrairement aux deux autres exemples nous allons partir sur une base de données qui est sur une feuille à part et nous allons par exemple construire les coordonnées des personnes en se basant sur la fonction recherche V Alors pour avoir évité justement de saisir les noms des personnes sur cette feuille là nous allons utiliser bien sûr la liste déroulante Alors qui rappelle sur la liste déroulante d'ailleurs sur la fonction recherche V il sera préférable de nommer la base de données ce sera beaucoup plus simple ce qu'on va faire tout de suite c'est à dire qu'ici voilà en d'ailleurs prévoyant les futurs jeux ici dans la base je vais nommer donc BDD, entrée voilà comme ça ma base est nommée ça m'évitera d'avoir à changer de feuille trop souvent on va dire puis ensuite voilà ici ce qu'on va faire c'est qu'on va nommer donc alors peut-être pas toutes les colonnes mais on va se contenter nommer nom juste pour la liste déroulante par exemple je vais faire ma liste déroulante ici donc données, validation, autoriser liste donc la source donc F3 voilà c'est le nom des personnes ici voilà donc ma liste déroulante pas de soucis elle est créée on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a deux personnes du même nom ici donc on pourra régler le problème plus tard justement on verra que ça peut poser problème pour la fonction recherche V donc on va choisir voilà un nom ici et le but en fait ici c'est très simple c'est de lui faire renvoyer toutes les coordonnées en fait des personnes c'est à dire le prénom, l'adresse, ville, code postal donc par exemple on va mettre prénom ici ou plutôt non on va le mettre ici sinon si je le mets en dessous on va avoir un souci avec les listes déroulantes donc je vais le mettre ici en utilisant recherche V voilà donc la valeur cherchée bien sûr c'est la liste déroulante ici qui se situe alors le nom Baudard situera dans la base de données donc F3 on peut taper BDD directement le numéro de colonne bien sûr c'était le numéro 2 et bien sûr correspondance exacte voilà donc on vérifie Arnaud Baudard c'est bien ça ok on peut choisir un autre nom pour vérifier Boutin, Florent c'est ça aussi alors par contre pendant qu'on y est on va le faire tout de suite si je choisis voilà Boucon, Baptiste ça fonctionne ici pour le premier le problème c'est qu'en fait il ne voit pas le deuxième et il ne verra jamais le deuxième c'est à dire que là il y a une limitation une autre contrainte pour la fonction recherche V c'est qu'il ne peut pas trouver en fait des valeurs différentes pour une même valeur cherchée il renverra toujours la même valeur ici par exemple le même prénom alors si on continue donc au niveau de la fonction recherche V on va grandir un petit peu on va mettre les coordonnées en dessous on peut s'apercevoir que finalement ce sera la même fonction sauf qu'on va changer donc la colonne 2, 3, 4, 5 donc on peut faire la recopie de la formule dans la mesure où par exemple ici je vais noter le numéro des colonnes voilà et je vais changer ici pour la première fonction recherche je vais au lieu de mettre 2 je vais cliquer sur le 2 qui est ici et pendant qu'on y est bien sûr quand je vais recopier vers le bas on le voit ici donc pour que le nom ne change pas en fait ici pour qu'il reste donc en C3 je vais fixer donc avec les dollars donc touche F4 du clavier voilà par contre F3 bien sûr il faudra ici qu'il devienne 3, 4, 5 donc je n'y touche pas je valide ça fonctionne je recopie voilà on a directement ici donc les coordonnées alors pour ne pas avoir bien sûr ici les numéros on peut les masquer donc par exemple tout bêtement texte blanc sur fond blanc bien sûr à protéger ultérieurement pour ne pas évidemment les effacer par erreur puisque autrement la fonction recherche V ne fonctionnera plus donc voilà une troisième utilisation ici plus classique on va dire de la fonction recherche V C'est parti